Sous-titrage Société Radio-Canada ...parfaites de notre équipage. Bonjour. Élisabeth. Monsieur Alain, que tout le monde m'appelle Liz. Ah. Enchanté, Liz. John. John. Shepard. Avec votre aide, nous allons pouvoir comprendre les problèmes de leur vie quotidienne et trouver des solutions. C'est excitant, tout ça. We came to understand the past and write the future. Ben, va y'en. C'est toi qui l'avais, Jean-Marc. Ah, la voilà. Chaque jour, vous allez recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. Je vous ai fait imprimer le rapport d'hier. On est passé au calendrier martien. On a toujours des tensions entre John et moi. Un peu de frustration. Un peu de colère, peut-être. Je veux pas pencher deux doigts. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit relâchement côté hygiène corporelle. Mais c'est quand même important de vous bien frotter. Steven et moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir pour Steven. Ce serait pas une bonne idée pour la mission. Ce qu'on est en train de faire, c'est plus grand que nous. Ils ont gardé aucune de nos suggestions. Ben voyons donc. C'est pour des gens comme toi qu'on a créé le programme de la Société Viking. Alors dis-nous ce qu'il faut faire. C'est clair qu'en eux aussi, ils sont plus capables de la sentir. En tout cas, s'il te plaît, démoraliser tout le monde. C'est très réussi. On commence à se demander si tu prends pas tout ça un peu trop au sérieux. Ils sont en train de nous tester. Well, it's complicated. Moi aussi, je me demande un peu où ça s'en va tout seul. Le petit point brillant à 76 millions de kilomètres de la Terre, c'est moi. DELIVERY FOR... Mr... Liz? C'est moi.